Il y avait Dieu à parler cette fois au Messie. Une interprétation des psaumes et des prophètes hébraïques et des évangiles du Nouveau Testament. Avant la naissance du Messie, il y avait Dieu à parler dans les Écritures hébraïques. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Le Messie serait l'héritier de Dieu, et le monde serait son héritage. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. Le Messie devint un jour vaincre ses ennemis. Tu es prêt-être pour toujours à la manière de Melchizedèche. Le Messie servirait de prêtre, intercesseur, pour toujours. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Messie apporterait le salut à toutes les nations. Après que le Messie Jésus est né, il y avait lui à parler trois fois, comme indiqué dans les Évangiles. Lors du baptême de Jésus, une voix s'est fait entendre depuis le ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Il y avait à déclarer à Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Une fois, en haut d'une colline, une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il y avait à commander aux disciples de Jésus de lui obéir. Lorsque Jésus a demandé à Dieu de glorifier son nom, une voix s'est fait entendre. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore. Il y avait à promis à Jésus qu'il glorifierait son nom. Il y avait à également prononcer des messages pour nous, dans la Sainte Bible. Nous devons lire la Bible pour les trouver.